Le projet répond à un besoin évident qui s'est manifesté dès qu'on a commencé à parler de ce projet. Les enseignants universitaires manquent d'Atlas historique de l'Afrique, mais ça peut aussi beaucoup plus largement intéresser un public d'enseignants du secondaire, leurs élèves, mais aussi un public plus large, tellement on a des idées erronées sur l'histoire de l'Afrique qu'il était urgent de revisiter. On connaît l'idée toute faite selon laquelle l'Afrique n'aurait pas d'histoire, on ne serait pas entré dans l'histoire. C'est une vieille idée qui a été associée à la relégation hors de l'histoire des espaces qui n'avaient pas forcément de sources écrites. Or l'archéologie a énormément progressé et des sources nouvelles sont disponibles pour travailler sur l'Afrique ancienne, mais en fait l'Afrique à toutes les périodes méritait d'être revisitée aussi. Et nous avons fait un travail vraiment sur cette périodisation pour aller contre certaines idées reçues, y compris sur des périodes plus contemporaines, a priori plus connues, mais qui sont en fait mal connues ou méconnues. Les cartes permettent de faire surgir, sous forme de zoom, des lieux précis sur lesquels on a voulu attirer l'attention. Elles permettent aussi des comparaisons entre des espaces très éloignés les uns des autres et dont on s'aperçoit que finalement ils entretiennent des relations ou qu'il existe des synchronies à travers différentes parties du continent dans certains espaces. Ça permet de montrer des circulations, des circulations à l'intérieur du continent, mais aussi vers l'extérieur. Voilà donc la spatialité, la territorialité finalement peuvent être montrées différemment avec des cartes. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas dire avec des mots. Décrire un territoire c'est difficile avec des mots.